Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 13 février et c'est l'heure de trading en direct avec Admiral Markets. Il est maintenant 15h20. Je vous invite comme d'habitude à visionner tout simplement les avertissements liés aux risques. Pendant ce temps, j'en profite pour vous saluer. Bonjour Daniel, bonjour Egg, bonjour Hervé et bonjour Daniel. Alors si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser pendant cette séance de trading. On va démarrer avec les supports et résistances de l'indice américain. Le DAX se situe donc entre le support maintenant des 12100, la résistance des 2345. Du côté des supports, on aura aussi les 11925 et les 11780. D'autres résistances sont à venir sur les 12555 et 12725. Du côté des marchés américains avec l'indice Dow Jones 30 CFD, on a un support sur les 24215 maintenant, suivi tout simplement par les 23860 et 23620. On a des résistances et obstacles à la hausse du côté des 24500, des 24864 et 25250. Du côté du Nasdaq 100, on se retrouve proche d'un support aux 6470, 6420 et 6350. Les résistances se trouvent sur les 6520, 6575 et 6630. On va maintenant passer au graphique de Trading MT5 et on va voir ce qui nous attend du côté des nouvelles économiques. Mais comme on l'a vu ce matin, on n'aura pas grand-chose. On se retrouve sur la plateforme de Trading Admiral Mark S. MetaTrader 5. Vous voyez ici le mini terminal comme d'habitude. On regarde rapidement les données économiques attendues. On va voir qu'on n'a pas grand-chose. Mardi 13 février, au cours de cet après-midi, on a tout simplement l'absence de données puisqu'ici, on n'aura rien sur le marché américain avant 17h30. Et nous, on va s'arrêter du coup vers 16h40, 16h50. Donc, pas de données économiques à surveiller pour cette séance économique. Alors, on va regarder le DAX 30 ici en graphique journalier. On est toujours à la baisse, on a un tome négatif. On a des mouvements sur cette bougie journalière qui commence à être baissière. Comme vous le voyez ici sur le mini terminal, pour l'instant, on fait 94 pips à la baisse. On va regarder graphique horaire. On est toujours sous les 12 345. Ce matin, dans Bonjour CAC 40 et DAX 30, on avait regardé, Bonjour Bernadette. On avait regardé, par exemple, tout simplement, si on avait des scénarios à la baisse direction les 12 100. Ce serait donc à partir de cette zone ici. C'est ce qu'on a pour l'instant. On a eu un mouvement, on va regarder avec des niveaux intermédiaires sur lesquels on s'est arrêté. Mais on a eu un mouvement plutôt baissier au cours de la matinée. Le scénario à l'achat ne s'est pas déclenché. Le scénario baissier est en cours à l'heure actuelle. On a un graphique ici horaire à la baisse. Graphique M15 ici. On se dirige donc de nouveau sur le niveau intermédiaire sur lequel on s'est arrêté ce matin. Les 12 210 et 12 200, donc niveau clé, niveau psychologique, auquel on va prêter attention au cours de cette séance. Ce qu'on aimerait voir, c'est principalement et même idéalement, c'est une cassure de ce niveau, tout simplement, un retest, période de petite consolidation et continuation sur les 12 100. Pour l'instant, on se dirige, on rebond dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles du M15, que vous voyez sur un graphique baissier M15. On se dirige vers ce niveau intermédiaire. On va regarder maintenant du côté du marché américain. On est toujours sous cette zone de structure importante à la sortie du canal haussier journalier. Cassure à la baisse, donc des négociations en baisse. On a fait déjà 134 pips de baisse au cours de la journée. Ici, graphique horaire, on retrouve donc la ligne de tendance qu'on avait placée ce matin pendant notre live Bonjour CAC 40 et DAX 30. Cette ligne de tendance a été légèrement cassée, mais sans réelle conviction. On peut maintenant la redessiner comme ceci, avec un peu plus de précision. Sur un graphique horaire, ici, qui est encore un petit peu haussier, on rebondit pour l'instant dans le nuage des moyennes mobiles. Justement, si on casse ici à la baisse, on aura d'autant plus de mouvements intéressants pour rejoindre les 24 215. Si on casse à la hausse, il nous faut une confirmation avec cet oblique. On va regarder en M15 tout simplement. Voici donc l'oblique redessiné, comme ceci. Vous voyez bien qu'on a un niveau intermédiaire très très proche quand même. Ici, si on part à la baisse sur les 24 375, on aurait plus d'espace, c'est sûr, donc à la hausse, direction les 24 690. On va voir ce que le marché est prêt à nous donner. On a un graphique M15 déjà baissier, donc pour du moyen terme, pour du très court terme même, comme ce qu'on va faire au cours de cette séance de trading. C'est peut-être ce qu'on va privilégier, donc un retour sur les 24 375 à suivre. Du côté du Nasdaq 100, on est sur le support maintenant des 6470. On est même juste 7,6 points au-dessus à l'heure actuelle. Ce matin, on avait vu cette formation d'un double sommet, retournement potentiel de la tendance. Ici, on essaye de passer à la moyenne mobile exponentielle 50 à la baisse. Si on a une cassure sous ce support, on peut avoir un mouvement intéressant en direction les 6420. Graphique M15, voici ce qu'on a. On a déjà un graphique M15 en tendance baissière. Ici, on a travaillé autour du niveau intermédiaire des 6500, niveau clé. Et si on passe ce niveau, il faudra faire attention aux 6450, mais on pourrait se rendre sur les 6420 ici sur le Nasdaq 100. Côté des matières premières, on a ici un graphique haussier horaire sur l'heure. On réalise des points de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. On est en train maintenant de corriger légèrement sous cette zone de support. Donc ici, on va peut-être avoir un autre retracement sur les derniers points bas, ici notamment avec les 1321. Donc, scénario toujours haussier au-dessus des 1325, un peu plus baissier bien sûr sous cette zone de structure. Mais pour l'instant, on peut très bien avoir des rebonds à l'heure actuelle dans cette zone pour une poursuite à la hausse et retester la résistance des 1330. On va regarder ce qui se passe maintenant sur le Forex. Donc ce matin, on avait le mouvement à la hausse privilégié. C'est ce qui s'est réalisé. On a passé même les 123.30. Maintenant, on est au-dessus. Donc, prochain niveau attendu, c'est une poursuite tout simplement sur la résistance des 123.80. On va voir si on consulide un petit peu ici avant de casser à la hausse. Et en attendant, seul scénario baissier correctif pour revenir sur cette zone de structure si jamais on passe sous les 123.30. Du côté du GBPUSD, on a fini par sortir de ce triangle d'indécision. Alors, on a redessiné la borne basse étant donné ce qui s'est passé. On va regarder ça sur un graphique H4. On avait ici une borne basse du triangle d'indécision. Une ligne de tendance haussière. On a résisté, résisté. Enfin, on a plutôt eu un support, pardon. On a cassé ensuite, devenu résistance légèrement. Mais véritablement, ici, on s'aperçoit que la ligne de tendance était plutôt tracée de ce point ici à ici jusqu'à présent. C'est celle qui a soutenu le prix après cette cassure, notamment observée ici. Donc, graphique horaire, voici ce qu'on a. On a un rebond pour l'instant qui se fait sur les 1.3850. Direction le retest des 1.3915 dans un graphique horaire plutôt haussier. Momentum et force positive. Donc, après, on va voir si on arrive à retester déjà ici ce niveau et si on arrive notamment à prolonger le mouvement haussier. Je vous rappelle qu'ici, sur un graphique journalier, on est toujours en tendance au rebond dans le nuage ici des moyennes mobiles exponentielles. On va regarder rapidement le footy par rapport aux nouvelles économiques attendues ce matin. On voit qu'on n'a pas eu beaucoup de mouvements. On n'a pas réussi à casser ni la résistance ni le support. On est descendu un petit peu, remonté un petit peu. On consolide en plein milieu de cette zone ici. Pour l'instant, on se dirige néanmoins plutôt vers le support des 7.150. Donc, nous sommes à 3.000 de l'ouverture des marchés. On va passer ici sur des graphiques un peu plus petits, notamment en M5 pour voir ce qui se passe. Alors, si on regarde le graphique M15, ici, on a un petit peu de consolidation. On génère un point haut plus haut que le point haut précédent avec le fractal. Ici, pareil, un petit point haut plus haut. Donc, un petit point bas, pardon, plus haut que le point bas précédent qui rebondissait sur les 12.210. Donc, pour l'instant, mouvement correctif quand même. Vous voyez, on a la volonté de rejoindre une fois de plus les 12.210. Donc, en graphique 5 minutes, on est repassé, ça y est, à la baisse. On a cassé les derniers points bas ici sur l'indicateur fractal. Et en graphique M1, voici ce qu'on a. On a un mouvement qui est assez déjà bien lancé. On aurait aimé que ça arrive tout simplement seulement au moment de l'ouverture puisque ici, on a commencé à avoir des mouvements qui se rapprochent déjà, pas dangereusement, mais qui se rapprochent déjà des 12.210. Donc, notre champ d'action ici se diminue un petit peu, tant qu'on n'a pas cassé à la baisse ce niveau. Si on avait été à bonne distance, on aurait pu quand même jouer à un scénario comme par exemple la cassure, comme ceci, de fractal pour aller chercher plus loin à la baisse. Donc, on va rester patient, on va voir ce qui se passe sur les marchés. Ici, graphique 5 minutes sur le Dow Jones 30. On s'aperçoit tout simplement ici. Donc, on va remettre les derniers points haut et bas. On va le faire ici aussi. Donc, voilà, comme ceci. Dans le graphique 5, on s'aperçoit qu'on est déjà en tendance à la baisse. On essaye de retester ici cette zone de résistance. Si on la casse à la hausse, comme je vous l'ai dit, on a plus tout simplement d'espace pour aller chercher des mouvements correctifs à la hausse. On va voir ce que l'ouverture permet de définir comme mouvement intéressant et exploitable sur le marché du Dow Jones 30. Ici, en graphique M5 sur le Nasdaq 100, on est en rebond pour l'instant sur les 6470. On va voir si on peut avoir des mouvements directionnels dès l'ouverture. Mais pour l'instant, on n'a pas de setup en place. On va rester patient et on va voir ce qui se passe. Ça y est, les marchés viennent d'ouvrir. On voit qu'on a un petit peu de réaction ici. Alors, rien à faire sur le DAX, on n'a pas de consolidation. Ici non plus sur le Dow Jones 30, ça s'excite pas mal sur l'ouverture. On n'a pas de période de consolidation. On aurait aimé avoir par exemple celle-ci ici, un retracement qui assure des fractales. Quelque chose d'intéressant avec la formation notamment d'un double sommet que vous retrouvez sur le graphique M1. Je vais vous le matérialiser avec ici un rectangle. Donc double sommet intéressant. Casse sur du bas du double sommet. Quelque chose d'intéressant à exploiter à la baisse. Mais c'était avant l'ouverture des marchés, avant notre séance de trading en direct. Donc ici, on a quelque chose qui pourrait être exploitable peut-être sur le NASDAQ 100. Le seul souci, c'est qu'on est au-dessus du niveau des 6470 qui a joué son rôle ici de support. Donc ici, vous voyez bien, on a potentiellement 13 points pour seulement 5 points. C'est pas quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc apparemment, on a pas mal de mouvements haussiers qui sont en train de se faire ici, dès l'ouverture. Donc ça va à contre-tendance, comme vous l'avez vu, de ce qui peut se passer sur du graphique M15. Vous voyez ici par exemple, les moyennes mobiles sont à la baisse. Sur le NASDAQ 100, c'est le même chose tout simplement sur le Dow Jones 30 et sur le DAX 30. Sur les graphiques M15, on est plutôt baissier. Ici, on a des mouvements assez violents à l'ouverture. Donc ici, ça peut peut-être entraîner le cours à passer au-dessus des 24500 sur le Dow Jones 30. Et à proposer quelque chose au-dessus de cette oblique, direction le niveau intermédiaire des 24690. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Vous voyez ici, en plus, on a généré quasiment aussi, si on passe peut-être en graphique M5, on a généré ici un autre double bas. Donc double sommet ici en graphique à main. Un double bas ici en graphique M5. Donc ça consolide pas mal. Là, on essaye de casser ici le double sommet en graphique à main. Ce qu'on va peut-être arriver à faire étant donné la corrélation des marchés. Ici, vous voyez bien qu'on a des mouvements plutôt haussiers sur l'ouverture des marchés. Ce qui est intéressant, c'est d'attendre un retournement de tendance, puisque comme vous l'avez vu sur les graphiques supérieures, que ce soit du M15 ou du M5, on est quand même plutôt baissier. Ici, on va attendre de repasser à la hausse. On est en train d'essayer de passer justement à la hausse sur le Dow Jones 30 en graphique M5. Regardez ici. On voit bien qu'on casse. Je vais enlever ici maintenant ces formations. Vous voyez bien ici qu'on arrive à casser le dernier point fractal. On passe au-dessus. Donc maintenant, on va être en mode scénario haussier, plutôt attendu sur le Dow Jones 30, puisqu'on commence à être au-dessus de cette oblique baissière. Pour le DAX, on aurait aimé avoir un rebond sur cette zone intermédiaire pour avoir un scénario aussi intéressant, parce que vous voyez, on a quand même de l'espace. C'est juste qu'on joue assez souvent autour des niveaux supérieurs, donc dans les unités de temps, mais donc aussi des niveaux ici intermédiaires, comme je les appelle, pour avoir plus de chances de succès. On va voir si on peut quand même en tirer quelque chose ici sur le DAX. Pour l'instant, on reste patient, il n'y a rien à faire. En tout cas, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est pas mal de volatilité. On a eu une belle impulsion haussière à la fois sur le DAX, le Dow Jones et le Nasdaq 100. On va regarder ce qui s'est passé ici sur le Gold. Le Gold, pour l'instant, on continue de chuter sous le niveau ici, pour l'instant, des 1325 ici. Et du coup, on va le remettre, voilà, ici, 1325. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, on se dirige en dessous. Faites attention à ces niveaux ici, des 1321 avant le support des 1320. Du côté ici, du Forex avec l'euro-USD. Ce qu'on a pour l'instant, c'est une poursuite du mouvement, comme attendu. On rebondit sur le support des 1,2330. Direction normalement, prochain arrêt potentiel et retracement depuis les 1,2380. La résistance sur ici, le GBPUSD. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose depuis l'ouverture. On rebondit toujours depuis les 1,3850. Donc ici, en M1, on a généré un point plus haut. Donc c'est un signe, déjà sur le price action, d'une volonté potentielle de poursuivre à la hausse sur le Dow Jones 30. Alors, Egg me dit, pour quelles raisons vous n'êtes pas rentré dès maintenant sur le Dow Jones 30 ? Alors, comme je vous l'ai dit, on était tout simplement en contre-tendance. Le Dow Jones 30 sur les unités de temps supérieurs sont en tendance à la baisse. Donc pour l'instant, on va rester en tendance à la baisse et on va attendre. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le DAX. Ici, sur le DAX, on a peut-être un scénario. 24 points pour 22 points, 21 points. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant. C'est un petit peu moins de 1 pour 1 en termes de ratio. Donc ce n'est pas très exploitable. Ce n'est pas le meilleur des scénarios. Même si on est en tendance à la baisse sur du M15, sur du M5, quelque chose qui pourrait se jouer quand même. On va peut-être prendre un risque plus petit et y aller. On va regarder combien on a ici. Donc on aurait environ 25, 26 points. On va risquer plutôt du 12,50 euros. Et on va peut-être placer ici, comme ceci, un ordre. Pour un tout petit trade, ce serait un trade. Vous voyez, on a vraiment moins de 1 pour 1. Donc ce serait un petit peu embêtant. Ce n'est pas la meilleure configuration pour prendre un trade. On aime toujours avoir assez d'espace pour aller chercher plus de points que ce qu'on risque. C'est le Money Management qui suit tout simplement cette approche. Ça permet, même si on a une série de trades perdants, ça permet que quand on a des trades gagnants, tout simplement, on récupère bien plus vite ces trades perdants. Donc Egg, là, par rapport au de Jones 30, vous pensiez qu'on aurait pu rentrer à la hausse, c'est ça ? D'accord, très bien. Donc là, on commence à monter sur le de Jones 30. On est encore en contre-tendance sur un graphique M15. On commence à casser la tendance sur un graphique ici, M5. Si on regarde le graphique M5, je vous le mets là. Vous voyez, on a cassé le dernier pour en haut. Et il nous faudrait des confirmations au-dessus. Le seul souci, c'est qu'on a quand même un stop assez large. Si on rentre dès maintenant, on aimerait ici, voilà, justement, une correction de plus. De quoi faire une petite consolidation, avoir un point d'entrée un peu plus intéressant ici. On commence à passer à la hausse aussi du côté du Nasdaq 100. Mais le graphique M15, on n'a pas encore cassé les derniers points hauts. On essaye en ce moment même de casser les points hauts sur le graphique M5. Egg, vous me dites, qu'est-ce qui devrait passer pour entrer à l'achat ? Alors, comme je vous le disais, ici, il nous faudrait soit la cassure de ce point haut ici, mais idéalement, étant donné, regardez la taille du stop ici, on aurait quand même dans les 122 points, c'est assez large, surtout quand on peut aller chercher approximativement que 155. Donc, on aimerait tout simplement qu'on ait un point fractal ici, par exemple, qui se dessine un petit peu plus bas. Qu'on ait de quoi, par exemple, dessiner une ligne de tendance comme ceci. Un stop qui serait plus raisonnable que derrière ces deux points pour aller plus haut. Ici, c'est assez tentant quand même. On va peut-être placer un ordre, même si le stop est assez large. Ce qui me fait hésiter, c'est tout simplement ici, la tendance M15 qui n'est pas encore cassée. En M15, on est encore à la baisse. On casse juste la tendance M5. Donc, on est un petit peu en contre-tendance encore. Vous voyez, justement, ici, ça commence à se préparer. Le seul souci, c'est qu'on a encore ce point bas ici, mais ça va déjà nous permettre de pouvoir remplir les attentes qu'on a tout simplement. On va voir la clôture ici, d'ici 25 secondes maintenant, si ce fractal ici peut rester et nous permettre de placer un ordre en attente. Donc, on placerait un ordre en attente sur les 527, 528 environ. D'ici maintenant 10 secondes, on va voir ce qui se passe. Donc, les 528 ici environ. Voilà. Donc, ici, on risquerait seulement 18 euros. Alors, attendez, on va arranger ça. Ici, on a plutôt, oui, du 110. D'accord ? 110 pour 25 euros. C'est un petit peu prématuré, mais c'est un scénario qui peut se dérouler. Donc, on va tout de suite placer ici, voilà, comme ceci, un ordre. Si on casse à la hausse ici, on sera dans le mouvement à la hausse. Alors, Egg me dit, ce sont des simples questions pour comprendre votre raisonnement. Je ne me permettrai pas de dire ce que j'aurais fait à votre place. Très bien, Egg, il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour poser toutes les questions et je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, justement, ici, on a la formation d'un point fractal plus bas que le point fractal précédent. Ce sont des points fractaux, donc, hauts. Et, du coup, ça nous permet de mettre un ordre ici en attente. En cas de cassure à la hausse, on serait dans le mouvement. Ici, on n'a pas de quoi le faire sur le DAX. Le DAX est quand même encore nettement à la baisse sur le M15. Même sur le M5, on n'a pas cassé le dernier point haut. On a seulement le scénario ici à jouer potentiellement. On va baisser un petit peu le niveau. On va le mettre sur le niveau clé des 25-26, juste au-dessus. On risque ici 18 euros, donc 19 euros. On est rentré en position à l'achat. On va voir si ça peut partir. Sur le Nasdaq 100, on a cassé le dernier point haut sur un graphique M5. On se rapproche des derniers points haut sur un graphique M15, mais on n'a pas la même configuration que vous pouvez retrouver ici sur le Dow Jones 30. Donc ici, Dow Jones 30. On va aller voir si, sur un graphique M15, on peut trouver, par exemple, des niveaux. On voit qu'ici, on pourrait commencer à avoir tout simplement un niveau de structure. On va placer ici une alerte. On va la rabaisser pour être prévenu un tout petit peu plus tôt que le niveau, bien sûr. Et ici, on va voir comment se déroule cette position. Si ça va être une fausse cassure ou si ça va véritablement être une cassure que l'on va pouvoir exploiter et du coup qu'on va pouvoir rejoindre le niveau intermédiaire, idéalement des 24 690. Si on regarde le Dow Jones 30, on va regarder ça d'un petit peu plus loin. Graphique ici, horaire. Donc, on est en train d'essayer de casser cet oblique. Donc, on a un mouvement quand même en sortie de cet oblique aussi, mouvement haussier. Si on met ici le mini terminal, on va voir qu'on a une tendance à la hausse. Tendance à la hausse. Les moyennes mobiles ici, horaires, sont toujours haussières. Donc, on pourrait s'attendre à un mouvement de poursuite, tout simplement après un mouvement de retracement dans les moyennes mobiles et autour de la zone des 24 500. On est rentré, nous, sur le niveau ici des, tout simplement, 24 225. Un petit peu au-dessus du niveau clé, du niveau tout simplement psychologique. C'est un niveau clé, les 24 500. Pour l'instant, on est en train de jouer autour de ce niveau. On a un stop loss situé sur les 24 409. Donc, un stop loss assez large, étant donné le setup qu'on a eu ici. Et on va voir maintenant ce qu'on peut en tirer de cette position. Pour l'instant, on a généré un petit point haut plus haut que le point haut précédent. On retrace dans les moyennes mobiles exponentielles M1. Maintenant, on va voir si ça peut donner quelque chose à la hausse. Ceci au contraire, on va réintégrer et rester à l'avest. Donc, cette décision a été aussi faite depuis la formation de ce double bas ici, à l'approche des 24 375 en rejet. Et du coup, on va voir si on peut confirmer le mouvement d'impulsion. On a spéculé sur la cassure ici de la large oblique baissière rouge, donc je suis en gratifique M15, et de cette petite oblique ici, M1, pour prendre cette position. Du côté du DAX, maintenant, on va voir que la tendance est toujours à la baisse, donc sur le graphique M15, sur le graphique M5 aussi. On commence à avoir quelque chose d'intéressant ici. On pourrait avoir du 22 points pour du 32 points, donc quelque chose d'assez intéressant. On va laisser ici 24 points, on va risquer 25 euros. On a un peu plus de distance. Et ça nous permettrait aussi, donc, peut-être de couvrir notre position si jamais elle n'est pas gagnante, sur, ici. Voilà. Donc, c'est un petit peu trop tard. Voilà, on n'est pas encore rentré en position. Donc, on n'a pas été déclenché ici. On va peut-être être déclenché, voilà. Voilà, on est déclenché sur le DAX à la baisse. Scénario baissier en direction des 12 210. Donc, ici, tendance qui se confirmait, tout simplement, sur les unités de temps plus large, un rebond à la baisse. On va voir si on peut, du coup, rentrer. Et on va notamment aller voir ici, sur le graphique M5, où on pourrait avoir notre premier objectif, pour quand même un ratio intéressant. On va placer une alerte, ici, à l'approche de ces niveaux. Donc, ici, pour un ratio un tout petit peu supérieur à 1 pour 1, si jamais on est atteint, on pourrait commencer à sortir. Tandis que le trade, ici, commence à se retourner. Alors, on va regarder, ici, sur le Nasdaq 100, sur le 2 de John's 30, pardon. C'était peut-être un petit peu trop tôt pour spéculer à la cassure. Ici, on est rentré sur un point où on s'est retourné directement. Donc, on va voir, on a quand même un stop assez large. On est rentré à la baisse, ici, sur le DAX 30. Ici, sur... Voilà, on n'a pas d'espace, ici, sur le Nasdaq 100, pour jouer un scénario baissier. Après, c'est vrai que si on prend le 2 de John's 30 sur un graphique 15 minutes, on peut avoir, donc, une cassure attendue de ce niveau. Donc, ça serait, donc, comme ceci, à peu près comme ceci. C'est un petit peu à décider, sur le 2 de John's 30. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Ça peut consolider un temps avant de casser à la hausse ou à la baisse. On est rentré, donc, comme je vous le disais, à la baisse sur le DAX. Avec, idéalement, notre premier objectif autour des 12.220. Et, pourquoi pas, atteindre les 12.210. Ce qui ferait, donc, ici, un gain de 33,92 euros. Et, donc, ici, un gain de 33,92 euros. Et, donc, ici, un gain de 33,92 euros. Alors, en attendant, on va voir ce qui se passe sur l'or. Toujours poursuite sous les 1325. Direction, donc, supposée, au moins, ici, les 1321 et les 1320 à suivre. Du côté, donc, de l'euro-USD, on continue de monter. On retrace légèrement sur cette bougie M15. Ici, sur l'euro-USD. GBPUSD, ici, léger retracement pour l'instant dans le nuage des moyennes mobiles. On va voir ce qui se passe. Sur le FTSE100, pour l'instant, c'est la baisse. On regarde, ici, par exemple, en graphique M15. Si on rajoute notre indicateur fractal, on casse, ici, les derniers points bas. Donc, un temps plutôt baissier, pour l'instant, sur les marchés européens. Entre le DAX, ici, voilà, qui continue de baisser. Et le Dow Jones 30 qui finit. Donc, par corriger, à l'encontre de notre position. Ici, c'est dommage. Sur le Nasdaq 100, on aurait aimé pouvoir exploiter la baisse. Mais on risquerait 24 points pour seulement 18 points sur le prochain niveau de structure. Donc, quelque chose d'assez restreint. Après, pour certaines méthodes de scalping, bien sûr, on a souvent tendance à aller chercher moins de points en gain que ce qu'on risque. Sauf que, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Après, ça dépend, bien sûr, de chacun. On peut se positionner dans un système de trading dans lequel on va avoir un taux de réussite très, très élevé. Et des rewards, c'est-à-dire des bonnes positions qui ont un taux plus petit. Donc, par exemple, du 0,5 sur 1. C'est sûr qu'on peut faire de l'argent puisqu'on a souvent raison. Le seul problème, c'est qu'en général, quand on a tort, ça fait beaucoup plus mal et c'est plus dur à récupérer. Alors, vous me dites sur le DAX M15, est-ce que tous les points bas ne risquent pas de faire une ligne oblique de support dangereuse ? Alors, on va regarder en M15, ici. Donc, j'imagine que vous parlez de tous ces points fractaux ici présents. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une alerte ici autour des 12920. C'est parce que, tout simplement, ça va correspondre avec aussi notre niveau intermédiaire des 12210. Et vous avez raison, ça risque de générer ici une ligne qui va soutenir dans un premier temps. Alors après, si on casse, ça serait l'idéal puisqu'on pourrait retrouver, nous, ici, quelque chose d'intéressant. Retracement, par exemple, ici, poursuite à la baisse, c'est le scénario qu'on aimerait pouvoir voir au cours de cette séance, cet après-midi. Mais c'est pour ça qu'on joue un peu plus la sécurité avec un point, notamment ici, juste avant notre niveau intermédiaire de structure. Donc, bien vu, sur le M15, on a des structures qui peuvent retenir la progression à la baisse, ici, du DAX. On est en train de chuter, on se dirige un peu maintenant sur notre stop, sur le Dow Jones 30. Donc, on va voir. On a bien fait de prendre notre position, apparemment, pour l'instant, sur le DAX. Ça pourrait nous aider à couvrir, ici, la perte. Ici, on risque 19 euros. D'ailleurs, on pourrait commencer à remonter si jamais on a des points qui se présentent, puisque le scénario pourrait s'invalider sur cet indice américain, le Dow Jones 30. Donc, pourquoi pas commencer à essayer de réduire notre perte et favoriser nos gains. C'est aussi des méthodes de trading qui peuvent vous aider à gagner plus, même si vous avez un trade perdant, un trade gagnant. Si vous arrivez à réduire votre risque sur la position perdante et à augmenter potentiellement le retour sur la position gagnante, même si vous avez un taux de réussite de 50%, donc une fois que vous avez raison, une fois que vous avez fait tort, vous pouvez quand même générer des profits de cette manière. Pour l'instant, on a un rebond, ici, qui se fait sur cet oblique noir sur le Dow Jones 30. Rebond qui, du coup, se fait aussi sur le DAX. Alors, le DAX, ici, on a un stop de 25 points. Il faudrait quand même qu'on arrive au moins à 25 pour qu'on ait une prise de profit et qu'on commence à rabaisser notre stop. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre de le faire, donc on va laisser osciller les indices. Merci. Bernadette me demande question avec votre façon. Vous ne vous occupez pas des clôtures intérieures non comblées. J'essaye de comprendre. En effet, Bernadette, avec cette approche de trading, on ne va pas regarder spécialement si on a comblé les clôtures de la veille. On va surtout se concentrer sur le price action immédiat. C'est ce qui va être le plus direct par rapport aux actions et réactions des acteurs de marché. Donc, on va rester principalement sur ce qu'on voit sur nos écrans. On va trader ce qu'on voit sur nos écrans, sur trois unités de temps qui nous permettent de filtrer un petit peu sur du M15, M5 et M1. Alors, Hervé me dit, l'indicateur fractal est-il disponible chez Admiral ? Oui, tout à fait, il est dans la liste ici. Bill Williams, des indicateurs par défaut de la plateforme MT4 et MT5 chez Admiral Markets. On va peut-être ici remonter notre stop. Ne risquez plus que 14 euros sur notre trade de Jones 30, étant donné que, pour l'instant, la tendance est plutôt à la baisse sur les marchés. On pourrait avoir un trade gagnant en DAX 30 et un trade perdant sur le de Jones 30, mais on pourrait avoir des gains plus importants sur cette position que les pertes générées sur celle-ci. Donc, ça reste quand même un scénario avantageux. Ça nous permet de générer un petit peu de profit. Pas de souci, Bernadette. Alors ici, ce qui pourrait faire en sorte que notre position reste valide sur le Dow Jones 30, c'est quand même que sur un graphique M5, on est généré un dernier point haut plus haut que le point haut précédent, qu'on retrouve ici. En graphique M15, on a aussi un point haut ici plus haut que celui-ci. Donc, quelque part, sur le Price Action, on est quand même plutôt haussier sur l'indice Dow Jones 30. On a essayé de casser ces niveaux. C'était peut-être un petit peu prématuré de rentrer sur ces niveaux, mais on a eu le setup, donc on a pris notre position. Maintenant, c'est juste une question de voir si ces retours en consolidation permettent juste de pouvoir rentrer pour d'autres traders, tout simplement dans le futur mouvement qui s'attend à la hausse, ou si au contraire, c'est une réelle consolidation et qu'on va repasser à la baisse. Pour l'instant, on essaye même de continuer à la hausse. Ce n'est pas très bon pour notre trade ici sur le DAX. Certes, mais on va voir jusqu'où on va. On peut toujours jouer un scénario baissier. Pour l'instant, rien n'invalide cela sur le DAX. On va les trader de manière indépendante. On a toujours une tendance baissière en M5, tendance baissière aussi en DAX 30 et M15. Pour l'instant, on reste baissier. On a réduit notre risque ici sur le Dow Jones 30. Et on consolide vraiment beaucoup sur le NASDAX 100. Comme vous le voyez ici, on a un triangle d'indécision qui se dessine avec les points fractales. Des points fractales vraiment intéressants à exploiter. C'est un indicateur gratuit qui fait partie de la plateforme MT4, MT5, Admiral Markets. Et on va regarder par exemple ici si on peut avoir quelque chose d'intéressant, parce qu'on commence à avoir un ratio qui peut être intéressant. Je vais juste regarder sur le graphique M15 qui est toujours à la baisse. On a un graphique en revanche ici, M5, qu'on retrouve ici. Un graphique M5 qui est un petit peu plus indécis. Vous le voyez bien. On a un point plus haut que le point précédent. Ici, on a un point égal au point bas précédent. C'est un peu plus indécis, mais on est quand même potentiellement plutôt baissier. Il se pourrait qu'on ait aussi un scénario baissier ici. On pourrait risquer dans les 16 points pour aller chercher 24. C'est assez intéressant. On a du 16 points ici. Voilà. On est rentré rapidement en position grâce aux outils du mini terminal, le MetaTrader 5. Outil intéressant, comme vous l'avez vu, vous rentrez directement tout simplement la taille du stop loss, le montant que vous êtes prêt à risquer, vous les placez. Donc ici, mon stop est peut-être un petit peu trop bas. On va le remonter. Voilà. Il faut qu'il soit égal à 25 euros. Donc un scénario baissier qui peut se tenter ici en sortie de consolidation véritablement sur le Nasdaq 100. Ici, on a quand même des graphiques M15 et M5 quand même baissier pour le moment. On a juste une cassure des derniers points sur le M5, mais on a une période de consolidation, toujours des moyennes mobiles à la baisse. Donc il se peut très bien que le mouvement parte à la baisse. On va voir. Pour l'instant, on hésite autour du niveau clé des 6500. Donc ce type de trading, ça revient aussi sur le Nasdaq 100 par exemple. Si on va en M15, je vais vous montrer. Ça revient à jouer tout simplement. Peut-être enlever les derniers points haut et bas pour que vous ayez une meilleure visibilité. Ça revient à jouer tout simplement ici un retracement. Vous voyez, on a une jambe plus basse que la jambe précédente. On a un retour dans les moyennes mobiles exponentielles. On joue un retracement ici dans le cadre d'une tendance qui est baissière encore sur ce graphique. Ici, tendance baissière comme le mini terminal l'indique. Tendance baissière sur le M15 pour le Nasdaq 100. Donc on suit cette tendance et on essaye d'exploiter le mouvement qui pourrait sortir d'une zone de consolidation ici pour tout simplement se rendre sur des tests des périodes ici un petit peu plus basses. Voilà, on va par exemple se mettre ici. C'est un bon niveau. Et on va regarder des niveaux intermédiaires. Alors ici, on pourrait en effet avoir quelque chose. On va quand même se mettre en M5. On pourra avoir des niveaux de structure intéressants. On pourrait avoir quelque chose dans ces niveaux. On va mettre une alerte comme ceci. Donc pour l'instant, on a quand même hésitation sur les marchés. On a eu quelques signes de direction potentielle. Et maintenant, on attend de voir si ça va aller jusqu'au bout ou pas. Donc ici, en cas de cassure à la baisse sur le Dow Jones 30. Ah, donc on s'est fait sortir sur le Nasdaq 100. Enfin, quand on est parti à la hausse, on corrige un petit peu à la baisse pour l'instant sur le DAX. On va se rapprocher, nous l'espérons, de cette alerte. Donc cassure pour l'instant à la hausse du triangle d'indécision ici sur le Nasdaq 100. Donc mauvaise position pour nous. Si on a un retournement de la tendance, on pourrait l'exploiter si on a le temps au cours de cette séance, bien sûr. Sinon, je vous invite à le faire suite à la séance. On pourrait avoir quelque chose d'intéressant au-dessus des 6500 en direction des 6550 et des 6575. On repart pour l'instant à la hausse ici sur le Dow Jones 30 et le DAX aussi qu'on commence à corriger. Et on revient notamment sur notre point d'entrée. Donc on casse pour l'instant, on essaye en fait de casser les 6520 sur le Nasdaq 100. C'est assez encourageant pour notre position du Dow Jones 30. Un petit peu moins sur le DAX 30, bien sûr. On est passé à seulement, ici, seulement, oui, le 2-3 points de notre alerte. Donc si jamais on retouche ces niveaux, on va potentiellement ici pouvoir prendre des profits. Donc pour l'instant, un rebond normal sur la résistance, un premier test. On va attendre de voir si ça continue de casser. Donc ici, on voit qu'on a notre point d'entrée qui fait zone de structure. Pour l'instant, on rebondit à la baisse. On aimerait avoir la cassure des derniers points bas pour confirmer la baisse sur le DAX 30. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si on regarde le Dow Jones 30 en graphique 5 minutes, on voit ici, on a deux points fractales qui nous permettent de dessiner une ligne de tendance haussière, comme ceci. On est quand même sous un niveau important, un des 24 500. On a un rejet sur cette bougie pour l'instant. Ça pourrait finir en fin de compte à la baisse. Si ça finit à la baisse ici, on aura donc par exemple du 80 points de stop pour aller chercher du 60. Donc c'est pas avantageux, c'est pas un ratio qu'on va suivre, même si on a potentiellement cette fois une cassure à la baisse. Sauf si on tient à ce niveau, c'est la dernière chance pour cette position haussière, bien sûr. Je rappelle que sur le Dow Jones 30, M15, on a maintenant, on va voir, sur la clôture de la bougie M15, mais potentiellement un point haut qui commence à être plus bas que le point haut précédent. Donc incertitude un petit peu sur la tendance M15 du Dow Jones 30 par rapport à ce qu'on voit sur nos écrans. Du côté du DAX 30, tout est toujours baissier. Les moyennes mobiles sont baissières. On génère des points bas plus bas que les points bas précédents sur le DAX 30. Le price action nous indique donc que la baisse est toujours possible. On est en période d'indécision sur du M5 pour le Dow Jones 30, puisqu'on a ici, comme vous le voyez, cette oblique haussière qui se place ici. On est rentré, nous, à la hausse, ici, à la cassure, proche de l'ouverture des marchés. Donc il se pourrait qu'on ait un scénario à la hausse sur le NASDAQ 100, sur le graphique M5 du NASDAQ 100, on a cassé les derniers points haut. On casserait donc du coup les derniers points haut aussi sur le graphique M15. Donc on va mettre un scénario tout simplement ici, au-dessus, voilà, ici. Donc ce serait sur les 6 523. Donc on va faire, voilà, proche, ici. On va risquer environ 25 euros. Et on va aller se placer ici. Donc on a un scénario en place pour de la hausse sur le NASDAQ 100, si jamais on casse les 6 520. Donc ici, un ratio de 1 pour 1, quasiment, sur le NASDAQ 100 pour cette position, si jamais on passe à la hausse. Si on repasse ici à la baisse, on va regarder, mais du côté du M5, on n'est plus vraiment baissier, comme je vous le disais. Et du côté du M15, on est en train de tester les derniers points haut. Donc c'est un petit peu indécis. On aurait aimé avoir un graphique M5 déjà baissier. Ça nous aurait permis d'avoir des confirmations. Donc ce n'est pas le cas. On a tenté une première fois en cas de cassure. Ça aurait pu le faire quand même. Mais du coup, on s'est fait sortir en mauvaise position. Donc maintenant, on va attendre tout simplement quelque chose d'intéressant en accord avec les points haut et bas sur des unités de temps plus grandes. Donc le DAX se consolide énormément ici dans cette zone, compris entre les 12 243 et les 12 222. On aimerait un mouvement légèrement encore à la baisse pour commencer à prendre des profits et à se protéger. Tandis que la consolidation se continue aussi sur le Dow Jones 30. On a un stop loss assez large. Heureusement, on l'a même remonté puisqu'au début, on était sur les niveaux des 24 412. On risque maintenant plus que 14 euros. On va même pouvoir peut-être le remonter légèrement ici, derrière le dernier point fractal. Parce qu'apparemment, tout simplement, on pourrait plutôt jouer la baisse. Alors c'est dommage ici qu'on ait un stop assez large, de 74 pour risquer 71. Mais on pourrait peut-être avoir ce scénario qui se déroule. Alors ici, selon la clôture de la bougie, une minute du Nasdaq 100, on va peut-être annuler ce scénario puisqu'on aurait ici la formation du nouvel oblique. Et cette oblique finirait quand même plus bas que le point d'entrée. Donc si on clôture comme ça, sur cette bougie Nasdaq 100, on va invalider notre scénario haussier au-dessus des 6520 sur le Nasdaq 100. Donc il y a quelque chose qui peut être intéressant à la baisse. Donc on va remonter le stop et on va ici se positionner potentiellement. On a un ratio qui n'est pas favorable. 70 points pour 68, c'est inférieur à 1 pour 1. Donc ce n'est pas avantageux, on n'a pas beaucoup d'espace. On aimerait avoir un point fractal tout simplement un petit peu plus bas ici, par exemple dans cette zone. On pourrait avoir un point d'entrée ici, dans les 47, 46 points pour aller chercher 67. C'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, la bougie a clôturé. Donc maintenant, on va enlever tout simplement notre point d'entrée, puisque techniquement parlant, il serait sur les 6515. Et ces 6515 sont en dessous, donc des 6520. Alors Bernadette nous dit, beaucoup d'actions américaines dans le rouge. Cela n'aide pas pour monter. Oui, vous avez raison. Mais on tient quand même notre position ici. Pour l'instant, on a réussi à résister au retracement. Peut-être qu'on va avoir un mouvement d'impulsion au-dessus, une fois de plus, des 24 500, qui pourrait commencer à nous permettre de remonter le stop et de nous protéger au fur et à mesure. Ici, on a potentiellement, vous le voyez, une cassure aussi sur le NASDAQ 100. Cassure ici. Dommage qu'on se situe sous les niveaux des 6520. Sinon, ça aurait été un setup intéressant pour rejoindre les 6550. Donc le DAX corrige aussi. On a eu beaucoup de tests de cette zone. On n'a pas réussi à la franchir pour l'instant. Donc on n'était vraiment pas loin. Donc on va quand même très certainement baisser notre risque. Puisqu'on est maintenant très très proche. On a été très très proche de notre premier objectif sans pouvoir le déclencher. Donc on va rabaisser notre risque parce que maintenant, il y a de fortes chances que ça finisse par casser à la hausse et potentiellement suivre les marchés américains. Vous voyez la corrélation. Ici, on sorte aux 24500 sur le Dow Jones 30. On réagit de manière identique pour l'instant sur les 12245 sur le DAX 30. Donc on risque maintenant plus que 3,23€ sur le DAX 30. Et ici, seulement 13,75€. Alors on va le laisser ici quand même. 13,37€ sur le Dow Jones 30. Donc pour l'instant, on a un beau rejet. On a encore une seconde. Voilà, on va clôturer à la baisse sur cette bougie. On a un rejet pour l'instant du niveau des 12245 sur le DAX 30. On va regarder ce qui se passe sur l'euro-USD. Pour l'instant, on est en mouvement correctif. Donc si on est en graphique M1, on voit bien qu'on a généré des points de plus en plus haut. Donc retracement dans le nuage des moyennes mobiles. Toujours tendance haussière, bien sûr, sur l'euro-USD. Ici, le GBP-USD, donc mouvement correctif. On n'arrive pas à rejoindre pour l'instant les 1,39,15€. Quant au FT100, pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Il est aussi un petit peu en zone de consolidation. Vous voyez beaucoup d'échanges ici. C'est une séance pour l'instant assez calme. Un début qui a été un petit peu frénétique. On a eu des impulsions assez rapides sur une bougie aux premières minutes de l'ouverture des marchés américains. Mais on n'a pas eu de poursuite réelle de lancement de la tendance pour la séance. Donc là, on se retrouve sur le CAC 40. On regarde ici le scénario de ce matin. C'était plutôt à la baisse direction les 5100. Pour l'instant, on se heurte sur des niveaux ici, sur les 5117, 5120, un petit peu comme sur le DAX. Donc ici, on aurait peut-être potentiellement moyen de renforcer la position. Vous voyez bien qu'on a généré des points fractaux ici encore. Alors, voilà, ils ont été annulés puisque le prix vient de casser encore les derniers points hauts. Donc, on n'a pas de nouveau scénario pour renforcer ici une position à l'achat qu'on a déjà sur le Dow Jones 30. Alors, c'est dommage si jamais on finit par casser à la hausse ici sur le Nasdaq 100 parce qu'on n'aura pas eu de scénario pour rentrer dès l'ouverture. On a toujours ce point à eau ici, mais selon l'approche qu'on suit, on regarde plutôt les deux derniers fractals pour tirer une ligne de tendance et avoir un point d'entrée. Ici, on sortirait un petit peu des règles de ce système si on plaçait un ordre ici de 1.1 pour aller jouer à la hausse comme je l'avais fait au départ, sauf qu'ensuite on a eu la construction de plusieurs autres points fractals, ce qui est venu bien sûr invalider le scénario. Donc ici, si on casse à la hausse sur le DAX, ça serait de la contre-tendance, donc on ne va pas jouer le scénario haussier, même si on a de l'espace jusqu'au 12.345, ça serait de la contre-tendance par rapport aux unités de temps supérieures. Une unité de temps supérieure qu'on retrouve ici, donc un graphique 5 minutes qui est quand même baissier comme vous le voyez, un retournement des moyennes mobiles, on a généré des points bas de plus en plus bas, des points hauts bas de plus en plus bas, donc tendance quand même du price action à la baisse sur cet indice allemand. Et ici, on a cassé notamment une oblique. Ici, on est plutôt sous les niveaux inférieurs de cette oblique, on a un beau rejet de cette partie ici des nuages des moyennes mobiles exponentielles, donc on reste quand même ici en position, même si on risque de se faire sortir, vous voyez qu'on a un retracement maintenant qui se fait proche de notre point d'entrée sur le graphique M1. Donc potentiel cassure des 6520 à venir sur le Nasdaq 100. ... Il est maintenant 16h15, la séance américaine est finie bien sûr bien plus tard, donc vous aurez peut-être l'occasion de voir les mouvements directionnels attendus, soit au-dessus des résistances, soit en dessous des supports ou des niveaux inférieurs de structure. Donc on verra ça au cours de cet après-midi si on a des mouvements d'ici la fin de cette séance de trading en direct avec Admiral Markets. Alors si on regarde la séance européenne de ce matin sur le DAX, on va se situer donc à l'ouverture aux alentours ici de 10h, vous voyez on a eu des scénarios assez intéressants qui assurent ici du dernier fractal dans le cas d'une tendance à la baisse sur les unités de temps supérieures. Donc quelque chose qui aurait donné des points intéressants en direction ici encore des 12210. Ensuite des périodes de retracement, alors ici si on n'avait pas fait attention, on aurait eu des mauvaises positions. Ensuite ici des bonnes positions avec un stop bien placé ici au-dessus. Ici encore avec la formation d'un double sommet, donc ici encore vous auriez pu avoir des renforts, des positions à la baisse, toujours en direction des 12210. Donc on voit bien ici un NAS d'accent qui essaye vraiment de casser le niveau ici de résistance. Pour l'instant on n'y arrive pas, léger retracement, graphique M15 aussi ce qu'on a, on a cassé les derniers points hauts, ça y est. On a ici un graphique M5, alors je vais enlever ici ces obliques, on a un graphique M5, ça y est à la hausse. On a donc tout qui nous indique un mouvement haussier à venir. Le seul critère qui nous manque c'est un mouvement de retracement automatique on va dire, avec justement quelque chose comme ceci avec les fractales, tout simplement en consolidation. Ici ça ne servait à rien de rentrer, vous voyez on avait un stop de 14 points pour seulement du 6. Donc à part pour du scalping très très court et encore il faudrait ensuite se protéger rapidement et du coup on serait déjà fait sortir en mode break-even. Donc ce n'est pas l'approche qu'on suit ici dans nos live de trading. On va rester plutôt conservateur, on va essayer d'avoir des scénarios avantageux avec assez d'espace pour aller chercher des ratios intéressants. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant sur le Dow Jones 30 ? Dow Jones 30, rapidement si on regarde ensemble sur le M15, on va voir quoi ? On va voir qu'on a donc un point haut plus bas que celui précédent, un point bas ici plus bas que celui-ci. Alors même si on n'a pas clôture en dessous, ce qui est un peu gênant, on préfère toujours avoir aussi une clôture sous les derniers points, c'est toujours plus avantageux. En graphique M5, le seul souci c'est qu'on a un point ici plus haut que celui-ci et des points bas plus haut que les précédents. Donc si on n'avait pas ici ce niveau, si on n'avait pas par exemple ce point fractal ici, il serait plus bas que celui-là, on aurait pu chercher quelque chose pour casser et chercher la baisse sur cet indice en réintégration sous les 24 500. Ce n'est pas le cas malheureusement, donc on reste dans notre scénario depuis l'ouverture de la séance américaine, avec donc un scénario plutôt haussier, direction idéalement les 24 690 pour un ratio assez intéressant, surtout que maintenant on a réduit notre risque, on s'est fait sortir sur le DAX pour une perte minime, on a perdu donc 3,30€, mais au moins on est protégé dans le sens où si jamais on retracait, on n'aurait pas perdu donc toute notre position puisqu'on était passé vraiment très proche à quelques points seulement, vous voyez, à deux points en fait, de notre premier objectif. Donc là pour l'instant les marchés démarrent à la hausse, on aurait aimé dans le mouvement sur le Nasdaq 100, on est appliqué dans un mouvement aussi du Dow Jones 30 pour l'instant, seule position qui court, puisque le DAX comme je vous l'ai montré est dans une tendance quand même baissière sur les unités de temps plus larges, donc on ne va pas spéculer sur un retournement de tendance en partant d'une unité M1 qui est la plus petite unité de temps sur la plateforme. Donc ici, pour l'instant ça monte pas mal sur le DAX, on est repassé sur notre niveau de point d'entrée sur le Dow Jones 30 après pas mal de corrections et on démarre aussi la hausse ici sur le Nasdaq 100. Donc si on a un retracement, ici tout simplement une petite correction à venir sur le Nasdaq 100, ce serait de la bienvenue, on pourrait profiter d'un mouvement à la hausse, puisque maintenant tout indique quand même une poursuite haussière sur les indices. Alors Bernadette me demande quel MM j'utilise. Alors c'est toujours la même, c'est moyenne mobile exponentielle 50 et moyenne mobile 20 exponentielle aussi. Alors c'est pas un choix très particulier, c'est juste des moyennes mobiles qui sont très largement utilisées par plusieurs traders et du coup on part avec des outils qui sont à la fois solides puisqu'ils ont été testés et qu'ils ont été approuvés et utilisés par de nombreux traders. Donc par exemple ici, notamment l'indicateur fractal, il n'y a pas de paramètre dans cet indicateur, mais c'est un indicateur qui nous permet de traduire le price action de manière quasi automatique puisqu'on n'a pas vraiment à se poser la question de savoir si on est en tendance baissière ou haussière quand on voit cet indicateur. Je vous en prie Bernadette. Donc il est maintenant 16h22, on espère que le mouvement au-dessus ici des 24500 pourrait être rapide car en général on clôture quand même nos positions suite à la fin de notre séance de trading en direct, donc autour de 16h40, 16h50 grand maximum. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir une occasion sur le Nasdaq 100, mais en tout cas maintenant qu'on est au-dessus des 6500, les opportunités pour chercher la hausse sont à trouver, étant donné qu'on a confirmation après qu'il assure ici une large consolidation. On retrouve donc des moyennes mobiles qui commencent à s'étirer un peu, présence de volatilité sur le marché Nasdaq 100 et notamment en pente haussière. Donc après autant de consolidation ici, comme je vous le disais, ça a pu permettre à plusieurs traders de rajouter des positions ici dans la période de consolidation. C'est souvent ce qui arrive quand on consolide sur un marché, c'est en vérité une période dans laquelle on a pas mal de traders qui vont tout simplement construire des positions, c'est-à-dire rajouter un petit peu dans le bas par exemple, ici avec la borne basse, rajouter sur ces mèches ici des positions pour rentrer, pour rentrer, et comme ça quand ça explose, déjà ils sont en profit depuis un moment, et en plus ils vont pouvoir aller chercher des profils plus grands. Alors Aig me dit, j'ai remarqué que pour prendre des décisions, vous n'utilisez pas beaucoup les MMM. En fait pour prendre ma décision et prendre ma position, je ne les utilise pas vraiment, puisque j'utilise les fractales, mais je les utilise dans mon processus d'analyse, étant donné qu'on va regarder les tendances de fond. Donc ça va m'aider à avoir à la fois tout simplement un visuel très rapide de la tendance qu'on peut avoir sur du M5, sur du M15. Mais c'est vrai que pour prendre position, par exemple, je ne vais pas attendre un croisement de moyenne mobile, ou je ne vais pas attendre une clôture de bougie au-dessus d'une moyenne mobile par exemple. Dans cette approche, on va se concentrer sur les fractales. Donc ici on a un mouvement assez direct pour l'instant sur le Nasdaq 100, aucun moyen de rentrer dans la position. A la rigueur, ce qu'on aurait pu faire ici, c'était prendre, comme vous le voyez ici, regardez, on a la cassure de cette oblique avec les deux points fractales. A la rigueur, on aurait pu placer un ordre au-dessus de celui-ci, puisque c'était la première jambe d'impulsion après un mouvement de consolidation, donc ça peut très largement continuer. Le souci, c'est qu'on était encore en dessous des M520. Ici, c'est déjà normalement la deuxième jambe, puisqu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. En général, vous savez que dans un mouvement de tendance sociale, on a trois impulsions et des mouvements correctifs, bien sûr, donc ça fait cinq vagues en tout. Mais du coup, c'était déjà un peu plus risqué de prendre ici. On aurait aimé avoir quelque chose encore, par exemple, une légère consolidation autour de ce niveau pour jouer un rebond. On va peut-être avoir d'ailleurs ici un retracement, et on pourrait peut-être trouver quelque chose. Après, il est déjà 16h25, on ne va peut-être pas avoir le temps lors de notre séance en direct ensemble. Vous voyez ici, notre stop était placé là. On serait quasiment au point de stop loss. Pour l'instant, on a bien fait de sortir. On va voir si jamais on touche le stop loss. Dans ce cas-là, on aura véritablement bien fait de rabaisser notre stop loss. Pour l'instant, une séance où on a une mauvaise position sur nos accents et une toute petite perte ici de 3 euros sur le DAX 30. Qu'en est-il de la paire EURUSD ? On est pour l'instant en rebond, donc apparemment, voilà, depuis le nuage des moyennes mobiles à l'approche de cette zone de structure, ici, qu'on peut retrouver ici. Voilà. On a rebondi légèrement dans cette approche. Donc, par exemple, si vous avez la même approche sur le Forex, ici, malheureusement, on n'a pas de points fractals qui permettent de tracer une ligne et attendre une cassure pour prendre position et les retester les derniers points hauts. Donc, il n'y aurait pas eu de setup ici à voir. Si on regarde depuis la séance d'ouverture, donc sur les 16h30, ici, on aurait eu une occasion ici. Et notamment, si vous voulez renforcer une autre petite occasion ici pour aller chercher des points plus hauts. Il aurait fallu bien regarder le côté des objectifs puisqu'on n'a pas touché encore le niveau de résistance d'un 23.80. Donc, sur le GBPUSD, depuis l'ouverture, on va voir ce qui s'est passé. On va rajouter des points fractals. Donc, depuis l'ouverture à 16h, ici. Alors, contrairement à l'euro-USD, vous voyez bien qu'on ne se trouve pas sur des zones de structure assez intéressantes. Donc, on est un petit peu au milieu de nulle part. Et on retrouve donc ça, justement, dans les mouvements qu'on voit à 16h30, c'est à peu près ici. On a une cassure ici à la hausse en accord avec les moyennes mobiles pour poursuivre à la hausse. Mais ce n'est pas un mouvement aussi directionnel que sur l'euro-USD. Ça ne peut aider aussi loin. Donc, pour l'instant, le footsisant suit l'indice DAX30. La même chose. Consolidisation, consolidation, on finit par casser plus tôt à la hausse. Alors, ici, si on regarde sur un graphique, justement, M15, on a quand même une configuration encore baissière. On reteste justement un petit peu ce nuage et même un peu au-dessus. Mais on a toujours des points bas plus bas que les points bas précédents, même que cette structure-ci a été encore dépassée. Et du coup, on a plutôt un setup baissier sous ces niveaux de structure. On est en train de négocier un petit peu au-dessus. Donc, peut-être au tournement de la tendance, comme sur les autres indices. Sur le cas qu'ici, si on met aussi notre indicateur fractal, on va voir que c'est un peu la même chose. On a ici un M15 qui commence à générer un point plus haut que le point bas précédent. Donc, ça va dépendre de la clôture de cette bougie ici. Mais au début, on a eu ici, notamment, autour de 15h30 de la plateforme. Donc, ça fait 12h30 de Paris. On a eu un beau mouvement en rejet de la moyenne mobile. Donc, on retrace maintenant légèrement direction les 24500 sur le Dow Jones 30. Normalement, c'est un retracement tout à fait légitime. On va peut-être même avoir une concordance avec cette oblique ici, entre la résistance qui devient maintenant support. Donc, d'ailleurs, on va la mettre en rouge. Les 24500 qui jouent maintenant le rôle de support. C'est un mouvement typique qui assure d'une zone, retest et rebond attendu pour une poursuite à la hausse. Ici, à la hausse, justement, avec les flèches. La flèche qu'on va mettre ici, comme ceci, c'est le mouvement attendu. Alors, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le voir. Il est déjà 16h30. Donc, comme ceci. Mouvement attendu à la hausse, déjà avec un premier objectif, donc, autour des 24630. Niveau intéressant. Alors, ce qui peut aussi arriver ici, c'est qu'on a déjà la formation, comme vous le voyez ici, un premier point fractal. L'idéal, ce serait d'en avoir un deuxième ici, un peu plus bas. Et ensuite, d'attendre la cassure au-dessus du niveau important de structure pour une poursuite direction les 6550-6575. Et quant au DAX, ici, étant donné tout simplement la tendance de fond, donc DAX M15, qui est plutôt quand même assez... On a eu la clôture de la bougie M15. Donc, ici, on commence à rentrer un petit peu en consolidation sur DAX, donc, pas grand-chose. On a juste une tendance haussière sur le price action en DAX 30 M5. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. On a quand même pas mal de résistance du côté du DAX M15, avec les moyennes mobiles, notamment. Ça va être très certainement des scénarios à suivre après notre épisode en direct, notre live en direct, étant donné ce qui se passe, on n'a pas beaucoup de mouvements pour l'instant. On n'a pas eu une cassure, notamment, très très violente. Donc, ça risque de consolider encore un petit peu ici, avant de pouvoir véritablement remonter. Donc, ce qu'on va faire, étant donné qu'on va clôturer nos positions à la fin de cette séance, pour que vous voyez le début de la position et la fin de la position, c'est remonter notre stop ici, sur le DAX 30. Malheureusement, même si on va très certainement se faire toucher, mais il est 16h31, on ne va pas avoir de mouvements assez directionnels d'ici la fin de notre séance. Donc, si on trade jusqu'à la fin de la séance, on laisse le scénario, bien sûr, se dérouler jusqu'à son aboutissement. On a plus de chances de poursuivre à la hausse maintenant qu'on est au-dessus des 24 500. On est en train néanmoins de tester ce niveau des 24 500. Et notamment, on a une oblique ici haussière, qui peut aussi jouer le rôle de soutien, d'où le placement du stop loss ici. On risque maintenant seulement 7,49€ sur cette position. De toute façon, on va clôturer, et donc très certainement, comme je vous le disais, avant la fin de cette séance. Donc, vous voyez bien, sur le NASDAX 100, on a maintenant, normalement, on va voir ça d'un peu plus près. Voilà, ici, on a donc un mouvement de consolidation, comme attendu. Donc, maintenant, si on passe au-dessus de ce niveau, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Le seul souci, c'est qu'on est en train de repasser un petit peu plus bas. Alors, ce n'est pas si grave que ça. On a notamment ici une zone qui peut tenir la route, notamment avec la moyenne mobile exponentielle 50. Donc voilà, on est sorti de position à la baisse sur le Dow Jones 30. Petite perte, perte de 7,50€. Donc, pour l'instant, on repasse largement, quand même, sous les vêtements. 24 500. Donc, on reteste sûrement ces niveaux ici pour voir si on tient réellement le choc et si on peut poursuivre à la hausse ou si, au contraire, on casse ces niveaux et on se dirige sur les 24 375 avec le Dow Jones 30. Donc, on le voit bien, on travaille énormément autour des 24 500, niveau clé. On passe un peu au-dessus, on passe un petit peu en dessous. On n'a pas encore réussi à casser le niveau des 24 414. C'est pour ça que le stop loss initial était bien placé. Ça nous a permis tout simplement d'avoir un retour dans cette zone de consolidation sans être trop inquiété, puisqu'on était à l'abri avec un stop loss bien placé ici. En revanche, on commence à voir, si on regarde ici, la formation aussi d'un double sommet. Si on casse ce dernier point bas ici, on peut vraiment commencer à regarder du côté de la baisse et voir notamment l'annulation du scénario qui était en cours. Donc, on n'a pas réussi concrètement encore à passer au-dessus de cette oblique. On est passé au-dessus des 24 500, mais on a joué un petit peu au-dessus avec un plus haut, par exemple, sur les 24 561. Donc, on a quand même 61 points au-dessus. Et maintenant, on retrace à l'intérieur. Alors, soit on essaye de rejoindre ces niveaux pour pouvoir acheter plus bas, soit tout simplement on va finir par casser. Et à ce moment-là, principalement, idéalement, moi j'ai envie de dire, sous les 24 375, on a quelque chose d'intéressant sur les 24 215. Donc ici, on pourrait même reprendre position. Il est 16h35, donc on n'aura pas le temps de le faire. Mais position vendeuse, puisque le DAX est toujours en tendance à la baisse. Légère consolidation sur le graphique M15, mais on a sur le graphique M5, pardon, un retournement de tendance quand même. Vous voyez, on est avec un dernier point au plus haut que le dernier point au ici précédent. Donc, la price action ici nous indique quand même qu'on n'est plus en tendance à la baisse. Donc, rien à faire sur le DAX. On fait que pour l'instant, on retestait les derniers points bas. Donc, on va arrêter notre séance ensemble dans 5 minutes. Je vous invite à poser vos dernières questions. Et ensuite, on arrêtera la journée pour cette séance de training. Alors, Hervé me dit, « Pouvez-vous me donner votre avis sur l'or ? » Alors, on va regarder l'or ici. Notre analyse nous dit qu'on a un bon niveau ici de support, des 1325. On est d'ailleurs en train de rebondir sur ce niveau. On va se diriger, comme la flèche ici l'indique, sur les 1330 pour un retest encore. Alors, faites attention, on a une zone de résistance quand même autour des 1332-1330. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans le mouvement, ça va être un petit peu tard pour rentrer puisqu'on a cette zone ici sur laquelle il faut faire attention. Ici, sur un graphique horaire, notre scénario, c'était soit une cassure à la baisse et on va essayer de rejoindre les 1320, et soit un rebond ici, donc un rebond dans les moyennes mobiles. On le voit sur ce niveau. On a même été un petit peu plus bas. Et ensuite, on est remonté pour l'instant un rejet, ce qui va permettre de rester dans la tendance de fond. On est dans une tendance quand même à la hausse. Faites attention à des niveaux de structure. Donc, on a un niveau de structure ici qui nous permet d'avoir un rebond intéressant à la hausse. On teste à l'heure actuelle la moyenne mobile exponentielle 20. On va avoir des niveaux intermédiaires sur ces niveaux, aux alentours des 1340. Et ensuite, on retrouvera ici les 1360-1350 sur la route. L'or est en général très simple à analyser. Vous voyez des niveaux de structure de 5 en 5 la plupart du temps. Voilà pour l'analyse de l'or RU. Du côté du Forex, si on regarde, poursuite de la hausse attendue sur les 1,2380 qui est en train de se faire. On a un GBP qui commence à retrouver un petit peu d'énergie ici. Ici, avec une bougie qui pourrait être en rejet, voire même clôturée à la hausse proche des 1,3915. Et les indices pour l'instant qui repassent plutôt à la baisse ici sous les 24500 pour le Dow Jones 30. Il y a beaucoup oscillé au-dessus, en dessous, sans réel mouvement. Ici, si on casse maintenant les 24450, on pourrait avoir un mouvement au moins jusqu'au 24375. Alors ici, le stop serait encore assez large, un peu trop large. Il faudrait donc ici, normalement, la formation d'un fractal si on peut placer un stop plus intéressant. Donc ici, on a même un petit point d'entrée possible sur le Nasdaq 100. Alors on va regarder juste la tendance de M15 et passer quand même à la hausse. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a cassé dernier point haut. Tendance à la hausse aussi sur le graphique M5 pour le Nasdaq 100. Donc quand même un scénario intéressant à exploiter. Ici, cassure au-dessus des 6520. Moi, je placerai un ordre sur les 6522 avec un stop ici. Dommage qu'on doive se quitter si tôt parce que c'est peut-être la position qui va justement rentabiliser le reste. Ici, on pourrait avoir un retour de la hausse sur le Dow Jones 30 puisqu'on n'a quand même pas cassé dernier point bas. Et c'est quand même un scénario assez intéressant au-dessus des 24 500. On a remonté le stop parce qu'on va s'arrêter de trader pour aujourd'hui ensemble. Mais je vous invite à surveiller et à voir ce que les scénarios vont donner au cours de cette séance pour aujourd'hui, pour ce mardi 13 février. Je vous en prie, Hervé. Encore une minute ou deux et on va s'arrêter là. On voit que le scénario aurait été déclenché sur le Nasdaq 100. Quasiment, on commencerait à toucher le point d'entrée. On a un petit regain d'énergie, notamment ici sur le Dow Jones 30. Il pourrait avoir tout simplement une poursuite du mouvement, comme attendu. Et le DAX 30 ici, où il n'y a rien à faire puisque les tendances de fond sont toujours à la baisse, sauf sur le M5, mais le M15, quant à lui, est encore baissier bien sous la moyenne mobile exponentielle 20 et 50. Donc voilà, vous le voyez, on a un démarrage ici, de là-haut sur le Nasdaq 100. Je vous invite à suivre ce qui se passe. Quant à nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous Bernadette et bonne soirée. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. Vous retrouverez des stratégies et des tutoriels de trading gratuits et très intéressants. Et notamment plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Et on se retrouve donc jeudi pour un nouveau live et bien sûr dès demain matin pour de nouvelles analyses avec Bonjour CAC 40 et DAX 30. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée Hervé et Daniel. Et bien sûr tous les participants de ce live. Yann, Fauzi et Aïe. A très vite. A très bientôt Yann.